Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise les messages du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ces messages en ligne, il proclame que tout a toujours rapport avec Jésus. Vous pouvez visiter notre site Internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Maxime Desormeaux. C'est moi qui ai la joie d'être le pasteur à l'église Le Portail de Terrebonne. Et ce matin, je veux d'abord vous apporter de bonnes nouvelles de notre église à Terrebonne. Il se passe des belles choses, des choses magnifiques. Durant l'été, on a eu des assistances records. Alors, on célèbre ça. Même, il y a eu une augmentation de 25 % de nos assistances le dimanche matin. On se réjouit. Et vous savez, c'est plus que des chiffres, c'est toujours des histoires, c'est des gens, c'est des vies transformées, c'est des gens qui viennent à Jésus, qui rencontrent la bonne nouvelle de Jésus. Alors, on célèbre cela. Et même qu'on doit commencer à discuter pour envisager passer à deux réunions. Donc, on célèbre tout ce qui prend place à Terrebonne. On est très encouragés et motivés à continuer et à accomplir la mission que Dieu nous a donnée pour notre région. Alors, si tu vis dans la région de Terrebonne et les environs, je veux t'inviter, si tu aimerais que le royaume de Dieu avance dans ta ville, dans ton quartier, dans ta rue, alors je t'invite peut-être à considérer, venez nous visiter, venez voir comment ça prend place à Terrebonne pour qu'ensemble, nous puissions changer les choses, qu'ensemble, nous puissions faire avancer le royaume de Dieu à Terrebonne. Vous êtes d'accord? Génial! Ce matin, j'aimerais commencer en vous racontant une histoire marquante de mon enfance. En fait, quand j'étais jeune, je me rappelle, en quatrième année, j'ai fait quelque chose de très mal. J'ai dit des mauvais mots. Je me rappelle la fois où j'ai dit des mauvais mots et en fait, j'ai insulté une jeune fille. Je me rappelle encore c'était qui. Je ne me rappelle pas pourquoi, je ne me rappelle pas qu'est-ce que j'ai dit, mais je me rappelle que je l'ai insulté, j'avais été méchant envers elle et je m'étais fait prendre. Et là, je vais voir le professeur et tout ça, elle me donne une retenue. Et là, je reste après les classes et je dois écrire sur la fameuse feuille rose. On avait tous une feuille rose. La feuille rose et là, je dois écrire les mots que j'ai dit à la jeune fille et c'est douloureux. Puis là, après ça, cette feuille-là, je devais l'amener à la maison et la faire signer par mes parents. Et je me rappelle, arrivé à la maison, à quel point j'étais triste, à quel point j'étais gêné. J'avais honte, je pleurais, j'étais en larmes. J'avais honte de ce que j'avais fait et j'étais très gêné de tout ça. Et j'arrive à ma mère, je lui explique tout ça et j'étais déçu de moi-même. Et tu dois comprendre que je n'étais pas un récidiviste. C'est la première fois que ça m'arrivait et là, ma mère, elle comprend la situation. Elle me console parce qu'elle voit bien que j'ai compris les conséquences et du moins la gravité de mes actes et de mes paroles. Alors, elle me console, on est là, on discute un peu ensemble. Puis je lui dis, maman, je dois te faire signer la feuille. Mais j'aimerais ça plier la feuille en deux, que tu la signes sans voir ce que j'ai dit. Parce que j'avais tellement honte de ce que j'avais dit. J'ai dit, maman, je ne veux pas que tu le lises. Je ne veux pas que tu le lises. C'est trop mal ce que j'ai dit, c'est trop laid ce que j'ai dit. Puis elle comprenait la situation et elle me dit, OK, tu sais quoi, Max, je vais le faire. On va signer la feuille, puis c'est entre toi et Dieu. Je dis, OK, parfait, maman. Bon, là, certains vont dire que ma mère était trop gentille ou maintenant, en étant parent moi-même, je sais que probablement, fortement, lorsque je faisais dodo, ma mère est allée voir la feuille dans mon sac d'école. Mais on va lui faire grand, on ne sait pas. On ne sait pas. On lui laisse le bénéfice du doute. Mais vous savez, c'était ma première grande expérience de pardon. Parce que j'ai dû demander pardon à mes parents pour ces paroles. J'ai dû demander pardon à ma professeure. J'ai dû demander pardon avec la jeune fille en question. Pardon pour les insultes que j'avais dites. Et j'ai aussi vu que j'étais un jeune qui marchait déjà à cette jeune âge avec Jésus. J'ai demandé pardon à Dieu. Parce que je comprenais que j'avais fait une offense envers une créature merveilleuse que Dieu avait créée. Amen. Ce matin, j'aimerais parler de pardon. De la puissance, de la liberté qu'il y a dans le pardon. À demander pardon ou à pardonner des gens. Le titre de mon message, c'est « Des gens pardonnés pardonnent des gens. » Les gens pardonnés pardonnent les gens. De la même manière que des gens blessés blessent des gens. Mais des gens pardonnés pardonnent des gens. Dernièrement, on faisait une étude biblique. Le troisième lundi de chaque mois à Terrebonne, on fait une étude biblique. Ça, c'était une annonce en passant. Et on faisait l'étude biblique. Puis ensemble, on a juste ouvert la Bible sur le Notre-Père. Puis on lisait cette prière merveilleuse, incroyable, complète que Jésus nous a formulée. Et que parfois, malheureusement, dans notre vie d'église, on la récite très peu dans nos églises évangéliques. Mais pourtant, il y a une puissance dans cette prière. On l'étudiait, on était ensemble, on regardait le texte, on priait ensemble, on l'étudiait ensemble. C'était merveilleux. Et je me suis arrêté au verset 12 qui dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Nous avons besoin, d'abord et avant tout, du pardon de Dieu. Pardonne-nous nos offenses. J'aimerais juste te parler rapidement du pardon de Dieu. 1 Jean chapitre 1 verset 8 nous dit « Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion. Tu te mets la tête dans le sable. Et la vérité n'habite pas en nous. » Pourquoi on a besoin du pardon de Dieu? Parce que tu es coupable. Parce que tu es coupable. Chrétien ou pas, église ou pas, bonnes habitudes ou pas, bonne personne ou pas, dépendance ou pas, famille ou pas, éducation ou pas, tu es coupable. Tu es coupable de péché. Et qu'est-ce que c'est le péché? La réalité, c'est de manquer la cible du plan idéal que Dieu a pour ta vie. Et la réalité, c'est qu'à chaque jour qui passe, nous manquons et nous chutons et nous manquons la cible du plan idéal que Dieu a pour nos vies. Amen. Maintenant, si tu n'es pas convaincu ce matin, on pourrait discuter ensemble et peut-être je pourrais réussir à te convaincre, mais je pense que le Saint-Esprit de Dieu peut te convaincre plus que moi. Mais je pense qu'il n'y a personne ici qui voudrait exposer les secrets de sa vie, les secrets de ses pensées, les secrets de son quotidien imparfait au grand écran. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous imparfaits, nous sommes tous faillibles. Alors, tu es coupable. Maintenant, si tu es coupable, tu as besoin d'un pardon. De la même manière, lorsqu'un criminel est coupable de son crime, on l'envoie en prison et pour sortir de prison, il doit demander le pardon. Si tu es coupable, tu as besoin donc d'un pardon. Le pardon pour tes péchés et gloire à Dieu, il est possible. Pourquoi? Parce que Dieu a pourvu pour ce pardon en envoyant son Fils Jésus-Christ, le non-coupable, qui lui, son Fils non-coupable, a subi le châtiment d'un coupable, a subi le châtiment de tout pécheur. Lui qui était sans péché est allé à la croix et il est mort à la croix. Alors que c'est moi, Maxime, qui devrais être loué à cette croix, mais il a subi le châtiment d'un coupable afin que tous mes péchés soient pardonnés. C'est ce que Jésus a fait. Ça me fait penser un peu à ce film que j'écoute avec mes enfants, Ralph Lacasse. Ralph Lacasse, c'est quoi l'histoire? En fait, c'est un bonhomme dans un jeu vidéo qui casse tout, il brise tout, et il y a le héros, Félix Fix, donc Félix, qui fixe tout, qui répare tout. Et l'histoire dans le film, en fait, c'est que Ralph Lacasse a quand même un bon fond et qu'il veut avoir la récompense d'un gentil. Il veut être comme un gentil. Et là, c'est tout ça qui prend place durant le film, mais à la fin, il réalise qu'il est ami avec Félix et qu'il doit accepter son rôle dans le jeu vidéo que Ralph casse tout et Félix fixe tout. Et je crois que dans notre vie imparfaite et dans notre quotidien, nous devons accepter que nous sommes coupables de péché et que nous, on brise tout, on casse tout et que Jésus fixe tout. Jésus a tout accompli et il répare tout alors que moi, je casse tout. Alors, ce pardon qu'on reçoit de Dieu, il est trop beau. Il est trop bon. Je ne sais pas si ce matin, tu réalises à quel point c'est puissant, à quel point c'est grandiose le pardon de Dieu. C'est comme quand on donne un cadeau à des enfants et souvent, on fait tout ça et on s'est tous fait faire ça ou l'enfant, il a cinq ans, il déballe le cadeau, il est tout excité. Finalement, il voit une boîte de casserole et il fait comme... Puis nous, on est comme... C'est pas ça ton cadeau. Puis là, il ouvre la boîte et là, finalement, il découvre le toutou et là, il est content. Je me suis tellement fait faire souvent ce coup-là qu'un jour, étant adulte, on est à Noël, mon épouse me donne un cadeau puis elle a tellement hâte de me donner un cadeau, un gros cadeau puis tout ça. Puis elle a hâte de voir ma réaction. Elle est super contente de me donner ce cadeau-là. Elle veut voir ma réaction et là, moi, je déballe le cadeau et je vois une boîte de consoles de jeux vidéo ou d'un PlayStation et dans ma tête, je me dis, ben non, c'est juste une boîte, c'est pas ce qu'il y a dedans et là, j'ouvre et là, ma réaction est super neutre. C'est comme... Ouais, OK. J'ouvre pour voir ce qu'il y a dans la boîte. Effectivement, c'est un PlayStation. Et là, ma femme est comme, t'es sérieux? C'est ça ta réaction? Je m'attendais à ce que tu sois content. Ouais, mais j'ai vu la boîte, j'y croyais pas. De la même manière que lorsque je te présente l'évangile, la bonne nouvelle du pardon de Dieu, parfois tu me regardes puis tu dises c'est trop beau pour être vrai. Mon ami, c'est pas juste une boîte fake, c'est pas juste une boîte faussée, c'est ça la bonne nouvelle de Jésus. Et lorsqu'on rencontre ce pardon, souvent on va plaider la miséricorde de Dieu envers nous, pour nous-mêmes, mais on réclame la justice pour les autres. Alors qu'on est pardonné de Dieu, il y a une réalité douloureuse, c'est qu'en invitant des gens dans ta vie, forcément, nous serons blessés et nous blesserons des gens. On va constamment être blessé ou blesser des gens parce que parfois on est égoïste, parce qu'on n'est pas toujours d'accord, parce qu'il y a des paroles qui manquent de sagesse, parce qu'il y a des mots qui sont blessants et imprudents. Et malheureusement même, il y a des relations dans ta vie qui par leurs actions peuvent même détruire ta vie. à ce point-là. Il y a des gens, tu gardes des blessures entre toi, de ce que les gens ont fait envers toi, des offenses, des péchés qu'ils ont commis envers toi, et tu gardes ça et tu ne le vois pas, mais c'est comme du monoxyde de carbone. Tu ne le vois pas, mais c'est en train de te tuer. Tu le respires dans ton quotidien et ça te tue à petit feu. Alors que tu es appelé à pardonner. Donner le pardon. Pardonner. Mais pourquoi pardonner? Si tu prends des notes, rapidement, pourquoi pardonner? Quatre raisons pour toi ce matin. D'abord et avant tout, premièrement, parce que nous sommes pardonnés. C'est une bonne raison. Des gens partent parce que nous avons reçu le pardon de Dieu. Si ce pardon ne t'amène pas à pardonner les gens, peut-être que tu ne comprends pas la puissance et à quel point le pardon de Dieu est incroyable envers toi. Il est grandiose. Peut-être que tu le minimises un peu. Nous pardonnons parce que d'abord, nous sommes pardonnés. Deuxièmement, parce que ça répond à un besoin mental. As-tu remarqué que dans la prière, du Notre-Père, il y a trois grandes demandes. Donne-nous notre pain quotidien qui répond à un besoin physique. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés qui répond à un besoin mental. Et délivre-nous du mal qui répond à un besoin spirituel. Alors, en d'autres mots, ne pas offrir le pardon, c'est de se blesser mentalement soi-même. C'est de dire oui aux chaînes, à être enchaîné. C'est de dire oui à être dans une prison qui est le non-pardon. Ça répond à un besoin mental. Ça va faire du bien. Troisième raison pourquoi pardonner? Pour rester fidèle. Rester fidèle à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que lorsque tu es dans un esprit de non-pardon, tu restes fidèle à cet esprit impitoyable, captif et anti-liberté qui prouve que tu ne fais pas confiance à Christ. Parce que si nous lui faisons confiance, nous allons vivre selon son mode de vie. Le mode de vie de Jésus qui demande le pardon envers autrui. Tu t'attends à ce qu'une coiffeuse ait des beaux cheveux. Tu t'attends à ce qu'un avocat ne soit pas criminel. Tu t'attends à ce que ton comptable ne soit pas endetté. Pourquoi? Parce que sa vocation devrait déterminer son mode de vie. La vocation, si tu es un chrétien, tu t'attends à ce qu'il pardonne les autres. Les gens pardonnés pardonnent les gens. Quatrième raison, parce que c'est une claire représentation de l'Évangile. Alors que nous avons, que Dieu nous a fait grâce, que Dieu nous a pardonnés, c'est, et lorsque tu fais grâce et que tu pardonnes, c'est exactement ce que Jésus a fait envers toi. C'est exactement la bonne nouvelle de Jésus que tu transmets, que tu t'amènes à être concrète, à la bonne nouvelle vivante dans ton entourage. Tu es maintenant une représentation de la bonne nouvelle lorsque tu pardonnes les gens autour de toi. Amen? Lloyd-Jones va dire, en parlant de cette prière du Notre Père, Jésus veut simplement nous rappeler notre besoin du pardon de Dieu et s'assurer et s'assurer que nous pardonnions nous aussi. Pourquoi? Parce que cette prière nous amène à se remettre en question. Tu ne peux pas garder cette prière d'une manière mécanique. Lorsque tu dis, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, immédiatement, tu te remets en question à savoir, est-ce que je dois pardonner à quelqu'un? Est-ce que je dois demander pardon à quelqu'un? Est-ce que je dois relâcher le pardon? Ça te remet en question et ça empêche que ces mots soient juste mécaniques lorsqu'ils reviennent et tu te remets en question au travers ces mots puissants. Ce n'est pas juste des mots, ces mots ont une implication concrète. C'est comme lorsqu'on dit un « je t'aime » à notre épouse. Et moi, parfois, je dis « je t'aime » à mon épouse et elle me reproche parfois de lui dire « je t'aime » parce qu'elle trouve que je le dis dans des situations et des moments inusités. Elle me dit « Max, t'es sérieux là? Tu me dis « je t'aime là là? » Penses-tu vraiment que c'est le moment? Tu sais, on vit une situation et quelque chose et il se passe quelque chose puis voyons. Et moi, évidemment, je lui rappelle toujours que mon amour est vrai et authentique. Il n'y a aucun mauvais moment pour lui déclarer mon amour pour elle. Mais ça ne passe pas. Tu sais? Les mots ne doivent pas être juste mécaniques. Il y a une implication avec ces mots. Et le chrétien sait donc qu'il faut pardonner. Il veut pardonner mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Même l'apôtre Pierre va être défié à pardonner puis ça va être difficile pour lui. Voici en Matthieu 18, il dit « Alors que Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda « Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard » donc il pêche à mon égard « Combien de fois devrais-je lui pardonner? Il reste jusqu'à sept fois » et là tu dois comprendre quelque chose. Pierre en ce moment il est vraiment fier de lui. Pourquoi? Parce qu'à cette époque dans cette culture c'est oeil pour oeil dent pour dent. Tu fais quelque chose envers moi tu es pris en défaut je peux te lapider et te tuer. Et les enseignants de la synagogue à l'époque vont commencer à défricher le terrain sur le sujet du pardon puis ils vont dire « Pardonne ton frère jusqu'à trois fois si quelqu'un commet une offense envers toi pardonne-le une, deux, trois après tu le tues. » C'est ça. Et là Pierre qui connaît Jésus et qui sait à quel point Jésus aime encore plus et défie encore plus les lois et les commandements et les règles il va encore plus loin alors Pierre il est fier de lui puis il dit « Je vais le pardonner jusqu'à sept fois » « Après ça je le tue. » Puis Jésus va répondre « Non » lui répondit Jésus « Je ne te dis pas d'aller jusqu'à sept fois mais jusqu'à soixante-dix fois sept fois ça ça équivaut à quatre cent quatre-vingt-dix fois que tu pardonnes ton frère après tu le tues. » Pierre a de la difficulté puis Jésus a un standard bien plus élevé il nous amène dans une autre dimension encore plus grande mais souvent on a de la difficulté à pardonner parce que on se bute à des obstacles à des mauvaises compréhensions du pardon et c'est pourquoi j'aimerais juste parler rapidement de ce que le pardon n'est pas vous savez premièrement le pardon ce n'est pas de nier l'offense de dire « Je ne suis pas vraiment offensé » c'est comme quand mon fils se fait mal « Je n'ai pas vraiment mal » il se saigne le pardon ce n'est pas de nier l'offense qui a été commise envers toi le pardon ce n'est pas non plus conditionnel comme quoi si tu pardonnes aux autres tu es pardonné non ce n'est pas conditionnel à cause que je pardonne aux autres Dieu va me pardonner non ça c'est du légalisme et même ça peut tomber à être de l'orgueil et de la religiosité à cause que je suis quelqu'un qui pardonne et bien je mérite d'être pardonné de Dieu j'ai gagné mon ciel ce n'est pas ça pourquoi parce que tes actions et tes pardons n'arriveront jamais à la cheville de l'oeuvre de Jésus Christ à la croix il y a seulement l'oeuvre de Jésus Christ qui peut te pardonner il y a seulement Dieu au travers de l'oeuvre c'est une grâce de Dieu ce n'est pas plus ce n'est pas plus conditionnel à l'autre quand il va s'excuser je vais le pardonner ou d'avoir cet esprit qui dit il ne mérite pas mon pardon je ne vais pas le pardonner le pardon ce n'est pas conditionnel le pardon ce n'est pas non plus l'absence de conséquences sérieuses lorsque quelqu'un est envoyé en prison ce n'est pas qu'on ne le pardonne pas c'est qu'il y a des responsabilités à ses conséquences il y a des responsabilités à ses actes il y a des conséquences sérieuses le pardon ce n'est pas non plus de banaliser ce n'est pas si grave que ça l'offense qui a été commise le péché ce n'est pas si grave que ça voyons on peut peut-être l'expliquer un peu lorsqu'on fait ça on est en train de diminuer l'offense on est en train de diminuer le péché et si tu diminues le péché qui a été commis tu es en train aussi de diminuer la solution qui a été donnée et cette solution là c'est la croix de Jésus maintenant la croix de Jésus est un scandale on ne peut pas le diminuer c'est trop fort c'est trop c'est trop gros le pardon n'est pas non plus une réconciliation le pardon et la réconciliation c'est deux choses totalement différentes le pardon se fait d'une manière instantanée la réconciliation prend du temps un couple où il y a adultère qui est commis et que le couple décide de se pardonner et de rebâtir ensemble ça va prendre du temps le pardon est instantané mais la réconciliation va prendre du temps ça va prendre du temps avant qu'il soit dans la même maison avant qu'il soit dans la même chambre et avant qu'il couche dans le même lit ça peut prendre vraiment du temps le pardon ça dépend d'une personne alors que la réconciliation ça dépend de deux personnes la Bible va même nous dire en Romains 12 autant que possible et dans la mesure où cela dépend de vous soyez en paix avec tous les hommes faites de ton bord ce que tu dois faire mais la réconciliation ça implique deux personnes le pardon vous savez c'est offrir la grâce alors que la réconciliation c'est offrir la confiance c'est pas la même chose un voleur qui rentre dans ta maison et qui vole ta maison après ses actes tu peux le pardonner mais tu vas pas nécessairement lui donner les clés de ta maison tu le pardonnes mais il n'a pas nécessairement la confiance le pardon n'est pas ce n'est pas d'oublier l'offense de dire tout est oublié maintenant non seulement Dieu peut faire ça ce n'est pas de tout oublier parfois il y a des offenses dans un couple on se dit pardon et oui il faut oublier il faut évacuer ça mais il y a des offenses et des péchés qui ont été parfois commis qui sont trop graves ça ne s'oublie pas être abusé trompé ou fraudé ça ne s'oublie pas parce que lorsque tu reçois ce péché qui est comme un coup de poignard tu peux l'enlever tu peux travailler à penser ses blessures tu peux travailler à ce que la blessure guérisse mais il va toujours y avoir une cicatrice tu ne peux pas l'oublier le pardon ce n'est pas non plus l'absence de colère face au péché ce n'est pas d'accepter que d'être bien avec le mal parce que nous ne sommes pas appelés à accepter des actes aussi horribles tels que la violence l'abus l'adultère ou autre Dieu haït le péché et en tant que croyant souvent nous voyons des situations où nous sommes appelés même si c'est juste que d'haïr le péché qui a été commis le péché parce que le péché détruit des couples des familles des avenirs détruit notre société alors il y a de quoi être en colère parfois contre le péché mais cette colère contre le péché les conséquences qui y amènent nous ne sommes pas obligés de garder ça en nous d'une manière haineuse et même toxique et même en en vouloir mal à l'autre mais plutôt nous sommes appelés à remettre ça à celui qui juge avec justice et donner le pardon maintenant c'est bien beau tout ça c'est un peu théorique mais le pardon ça doit devenir concret ça doit devenir concret en d'autres mots le pardon ça te concerne ce matin ça ne concerne pas juste ton voisin le pardon ça te concerne toi toi vas ton voisin puis dis-lui le pardon ça te concerne dis-lui pardon ça te concerne ok ok arrêtez là il y a des couples qui commencent à ça te concerne écoute là il est bon un matin lui elle l'aime bien jeune la réalité c'est que probablement seulement 10% des gens ici dans cette salle considèrent qu'ils ont besoin de pardonner ce matin ou qu'ils ont besoin de demander pardon mais selon mon expérience je réalise qu'il y a au moins 90% ce matin qui ont besoin de pardonner quelqu'un quelque chose une situation et qui ont besoin de demander pardon comment pardonner alors comment pardonner premièrement reconnaître l'offense bon ça c'est généralement assez facile hein on le sait celui qui nous a blessés mais dans d'autres cas il y a des gens tu as fait un blackout face à ton passé face à des situations face à des blessures il y a d'autres gens tu es dans le déni il y a quelqu'un qui a péché contre toi qui t'a fait du mal mais tu es dans le déni parce que tu veux protéger cette personne-là parce que tu idéalises cette personne-là il y a des gens tu reconnais pas l'offense tu fais juste être dans l'amertume tu en veux tu es fâché il y a d'autres tu es paralysé par la peur tu as juste peur que ça t'arrive encore mais tu sais même pas quoi parce que tu ne regardes pas l'offense qui a été commise droit dans les yeux qui a influencé négativement ta vie qui a causé du mal peut-être un parent un grand-parent un conjoint une conjointe un frère une soeur un ex un oncle une tante un enfant un ami un professeur peut-être un collègue un patron un pasteur un leader à l'église tu pensais que ça allait être bon ça beau l'église peut-être une blessure quelqu'un qui t'a blessé un chrétien une église même une entité une entreprise un passé et si ce matin tu pardonnais à quel point ça te libérerait et si ce matin tu relâchais le pardon parce que le pardon ce n'est pas une décision c'est une action ce n'est pas en fait en fait c'est une décision ce n'est pas une émotion pardonnez-moi ce n'est pas juste une émotion que tu relâches c'est une action bien concrète c'est une décision bien concrète c'est un cadeau que tu donnes à l'autre et à toi-même dernièrement je rencontrais une personne et elle me partageait différents événements qui se passent dans sa vie plusieurs choses puis tout ça puis c'est assez assez intense tout ce qu'elle vit puis cette personne-là puis chaque événement elle me les raconte puis elle me partage aussi sa réaction puis comment elle réagit face à ces événements-là et à chaque fois je lui disais pourquoi tu réagis comme ça puis elle me disait bien c'est peut-être à cause de ça ok mais est-ce que tu tu sais à quel point les événements de ton passé et les personnes qui t'ont formé ton éducation comment tu as été élevé est-ce que tu réalises que tout ça impacte chaque réaction tu te sens rejeté toujours parce que tu as été rejeté tu as ces blessures-là ces réactions qui te fâchent tu te fâches parce qu'un chat vient vers toi puis on dirait qu'il ne veut pas qu'il s'en va puis tu dis il me rejette tout ça parce que tu as été rejeté tu t'es senti rejeté puis on discutait ensemble puis on échangeait puis je disais est-ce que tu as pardonné à cette personne-là est-ce que tu as pardonné à ton passé il me disait ben oui je pense bien que j'ai pardonné parce que je le vois je le réalise à quel point ça a l'impact de ma vie aujourd'hui je dis non mais le pardon ça se donne c'est concret et c'est pourquoi ça amène ma prochaine étape c'est de verbaliser ton pardon tu dois le dire c'est pas juste j'ai pardonné à la personne dans mon coeur j'ai fait un pardon non tu dois le dire verbalise ton pardon je te pardonne tu dois le dire à la personne même à quelqu'un avec qui tu n'as plus contact tu dois l'écrire tu dois écrire à quel point l'offense t'a blessé à quel point comment tu t'es senti tu dois l'écrire et tu dois le donner à cette personne si tu le désires ou tu fais ce que tu veux avec cette lettre là même si c'est une personne que tu ne connais plus que tu ne côtoies plus même si c'est une personne qui est décédée tu peux écrire le mal qui a été commis et dire je te pardonne puis après ça tu en fais ce que tu veux avec cette lettre là tu peux la remettre à la personne ou tu peux la brûler ou tu peux la déchirer ça fait encore plus du bien je te pardonne ça doit être verbalisé il doit y avoir une action concrète ça l'aide c'est une pratique en fait simplement c'est une pratique thérapeutique on parlait tantôt de répondre à un besoin mental c'est une pratique thérapeutique verbalise je te pardonne verbalise-le je te demande pardon il y a des gens tu ne demandes jamais pardon tu devrais le demander plus souvent je ne sais pas si c'est à cause que tu es orgueilleux ou des fois tu te dis mais elle le sait que je ne voulais pas vraiment dire ça non elle ne le sait pas la personne elle est vraiment blessée par tes mots de dire je te demande pardon verbalise-le et il y a des gens tu demandes trop pardon tu demandes la pardon tu t'excuses toujours tout pour tout tu demandes trop pardon tu es trop honnête tu vas voir des gens et tu leur dis je te demande pardon parce que ça fait trois semaines que j'ai des pensées haineuses envers toi je te demande pardon je suis retourné à la maison je te demande pardon parce que je trouvais que tes cheveux étaient tellement laits un matin ça ne se non ne faites pas ça on dit souvent un péché dans le secret est un pardon dans le secret un péché public est une repentance et pardon public et de la même manière si tu as commis une offense envers ton conjoint ou ta conjointe devant amis peut-être même devant ta famille devant des amis je t'encourage à demander pardon à ta conjoint ou ton conjointe devant aussi amis et parents et famille pour que les gens voient que le pardon a été remis maintenant est-ce qu'on pardonne à une personne qui est non repentante qui ne reconnait pas ses torts parce que Jésus va dire si quelqu'un un frère ou une sœur est repentant pardonne-le soixante-dix fois cette fois mais la réalité c'est que souvent dans notre quotidien les gens ne reconnaissent pas leur tort ça arrive souvent même dans un mariage on dirait que l'autre ne reconnait jamais ses torts est-ce qu'on le pardonne quand même? souvent on pardonne les gens puis on verbalise écoute ça m'a fait mal je te pardonne puis toi as-tu quelque chose à me dire? on attend la réplique mais oui nous devrions et nous pouvons et nous devons même pardonner parce que Jésus va nous dire d'aimer nos ennemis de rendre le bien pour le mal le mal a été commis mais toi tu rends le bien l'amour ne pardonne pas seulement quand une autre personne se repent mais l'amour reste l'amour en dure la Bible va nous dire que l'amour couvre une multitude de péchés l'amour pour autrui couvre le péché endure le péché ça ne veut pas dire que le péché ne part peut-être pas mais l'amour en dure supporte et couvre et nous sommes appelés à laisser notre mauvaise volonté transmettre ça à Dieu et chercher à faire le bien dans notre mariage dans nos couples dans nos relations je crois que dans les relations amoureuses il devrait y avoir un pardon hebdomadaire le pardon un moment de pardon hebdomadaire imagine ça si tu n'as pas demandé pardon verbalement si tu n'as pas demandé pardon à ton conjoint ou ta conjointe dans les deux derniers dans les deux derniers mois tu es soit vraiment un bon mari ou soit que tu es peut-être orgueilleux parce que inévitablement nous blessons des gens et ceux que nous vivons 24 heures sur 24 nous les blessons encore plus souvent je me rappelle de ce jeune couple qui vient me rencontrer avant leur mariage puis on est dans les préparations mariage et tout ça et je leur pose des questions vraiment direct puis on discute ensemble puis ils me partagent qu'ils n'ont jamais vraiment eu de grosse chicane et là moi je m'apprête à les marier dans quelques mois puis ils me disent on ne s'est jamais vraiment chicané tu sais une grosse chicane et là moi je me dis ça ne se peut pas c'est sûr que vous vous êtes déjà chicané pensez-y un peu quelqu'un qui dit c'est normal de chicaner c'est sûr que vous êtes chicané et là moi j'étais indigné je me suis même emporté dans mon bureau j'ai réussi à créer une chicane dans mon bureau je crois que la chicane c'est normal et que le pardon est aussi le pardon c'est normal ça devrait être ça devrait faire partie de nos habitudes de vie le pardon mais il y a des couples que tu accumules tu accumules tu accumules tu accumules les offenses vous êtes à un point tel l'un et l'autre que vous vous fâchez l'un pour l'autre l'un contre l'autre je ne sais même pas pourquoi c'est juste chaque petite chose te tape sur les nerfs puis tu mords tu commentes tu dis quelque chose puis tu accumules tu accumules tu accumules puis m'emmener il faut juste s'arrêter il faut juste se dire ok on arrête on ne sait même plus pourquoi on se fâche je te pardonne je te demande pardon on repart à zéro on fait un reset on repart à zéro puis vous passez une belle soirée Amen Qu'est-ce qu'il y a? mais tu sais c'est vraiment incroyable parce que quand on y réfléchit il faut faire attention à nos motifs au travers de pardon parce qu'au bout de la ligne on se rappelle notre coeur est tortueux c'est vraiment pernicieux parce que voici parfois le mécanisme qui prend place on se dit si on fait vraiment le bien pour le mal qui a été commis eh bien on ne va jamais réussir à attirer l'attention sur le mal qui a été commis et au bout de la ligne on veut attirer l'attention pour que la personne se sente coupable de nous avoir fait mal il y a très peu de gens si je rends le bien bien pour le mal il y a très peu de gens qui vont savoir que j'ai été blessé insulté abattu ou trompé et presque tout dans mon âme crie contre ça mon âme pécheur parce que parfois on aime peut-être ça avoir le visage abattu avoir les épaules à terre être down faire la baboune puis attirer l'attention sur notre blessure on fait les gros yeux on ne parle pas puis en fait ce qu'on veut c'est que les gens sachent que nous avons été blessés peut-être même que les gens aient pitié un peu de nous ou au moins sympathisent avec notre blessure mais surtout que les gens reconnaissent reconnaissent l'effort que nous faisons de pardonner à quel point c'est honorable ce que je fais tu sais quoi moi je suis plus mature je te pardonne il faut regarder nos motifs parce que souvent même au travers le pardon on peut être très orgueilleux et on cherche la reconnaissance au bout de la ligne on le fait parce qu'on cherche la reconnaissance je veux que les gens voient que moi je suis meilleur alors que Dieu est suffisant on cherche que l'autre reconnaisse à quel point on est blessé alors que Dieu le sait à quel point tu es blessé Dieu entend il le sait il comprend il est compatissant envers ta blessure il a passé par là il entend ta douleur il entend il voit tes larmes il entend tes pleurs il connait tes frustrations il connait tes déceptions il est Dieu et lorsque tu relâches le pardon à celui qui t'a offensé et que tu lui fais grâce tu le pardonnes Dieu est fier de toi est fier que tu donnes quelque chose que l'autre ne méritait pas pourquoi ? parce qu'il a fait la même chose envers toi il t'a donné un pardon que tu ne méritais pas et lorsque tu fais ça tu es en train de proclamer la bonne nouvelle de Jésus dans ton couple j'ai invité les musiciens à s'approcher et en fait vous savez le pardon c'est simple ça ressemble un peu à quand j'étais petit et quand on était petit et qu'on faisait du bicycle et qu'on était dans le parc ou quelque chose et qu'on tombait à terre tu tombais à terre et là tu avais une grosse blessure et là tu pleures et tu as mal et tout ça et là tu t'en vas à la maison et là moi ma maman elle m'essuie à tout ça elle essuie la poussière et vous savez pourquoi j'ai essayé à me faire mal parce que je savais ce qui s'en venait la bouteille de pyroxyde et là ma mère me disait toujours la même chose elle arrivait avec la bouteille de pyroxyde puis elle disait Max ça va faire mal mais c'est pour mieux guérir et là qu'est-ce qu'on faisait elle vidait le pyroxyde on faisait hein hey come on on faisait tous ce bruit-là il n'y a aucune autre situation dans ta vie où tu faisais ce bruit-là ça va faire mal mais c'est pour mieux guérir il y a des gens ça fait 10-20 ans que tu n'as jamais fait ce bruit-là refais-le juste je te donne l'occasion ce matin fais-toi plaisir 1, 2, 3 c'est magnifique vous savez l'expérience du pardon c'est exactement ça lorsque tu commences à y réfléchir c'est ça va faire mal mais c'est pour mieux guérir ça peut faire mal ça va probablement faire mal mais c'est pour mieux guérir c'est ça l'expérience du pardon vous savez l'église est la représentation bien imparfaite du ciel l'église est remplie de gens imparfaits qui vivent qui viennent avec leur déception leurs opinions différentes leurs blessures c'est rempli de gens qui sont blessés remplis de gens qui blessent les gens puis c'est rempli de gens qui n'ont tout simplement pas abordé leurs problèmes leurs conflits il y a plein de conflits non résolus dans cette salle puis on se ramasse ici et on est tous ensemble ici c'est un lieu avec un grand risque mais une partie de la maturité consiste à réaliser que je fais partie du problème moi aussi je suis quelqu'un de blessé je fais partie de l'équation je contribue au risque vous savez Jésus n'a jamais dit que nous serions connus pour notre perfection il a dit par contre que nous serions connus par notre amour un amour qui pardonne un amour qui dit je suis désolé je te demande pardon un amour qui cherche la réconciliation l'amour qui travaille à un avenir meilleur tous reconnaîtront que vous êtes des disciples de Jésus par l'amour que vous avez les uns pour les autres que vous avez pour autrui aime ton prochain comme toi-même ce matin je crois que nous sommes appelés à répandre l'amour à répandre le pardon et pour des gens c'est peut-être plus profond c'est peut-être plus douloureux que d'autres et honnêtement sincèrement si tu as besoin d'accompagnement tu as besoin d'aide tu aimerais ça partager en parler un gros défi pour toi on est là l'église est là il y a des pasteurs qui sont là on est là pour t'accompagner dans ce processus et ce matin j'aimerais t'inviter à juste fermer les yeux à la simplicité de ce moment nous allons ensemble vu que c'est très personnel juste fermer les yeux à ta place si tu es à l'aise et on va juste prendre un temps de réflexion personnelle envers qui devrais-tu relâcher du pardon ce matin peut-être envers un parent une église un ex envers qui devrais-tu relâcher le pardon être libéré ce matin à qui devrais-tu demander pardon je te laisse y penser il y a des gens tu gardes des blessures depuis beaucoup trop longtemps des gens ont péché contre toi t'ont fait du mal tu restes dans une amertume toxique ce matin ce matin Jésus veut te libérer t'aider à relâcher le pardon il y a des gens tu prends pour acquis tes relations puis tu ne cesses de blesser les gens ce matin tu as appelé à demander pardon ce matin ce matin il y a des gens aussi peut-être que je vais parler de gens pardonnés qui pardonnent des gens mais toi tu es ici puis tu dis Max je n'ai jamais demandé le pardon de Dieu je vois ma vie puis je réalise que je pêche contre Dieu je fais du mal je réalise que ma vie est une offense devant Dieu puis tu me parles de ce pardon qui est possible en Jésus Christ ce matin j'aimerais juste que Dieu me pardonne Jésus Christ